Sofiane Fégouli, il y a 45 minutes, 1-0, pénalty contre vous. Vous ne deviez pas être aussi heureux que vous l'êtes maintenant. Oui, c'est toujours très plaisant de commencer le premier match qui est très important avec une victoire. Après, on a beaucoup souffert, c'était une belle équipe en face. On a eu du mal à changer de rythme, bien souvent dans le match, mais bon, il faut féliciter l'équipe qui a gagné en maturité, je pense. Et voilà, qui ne s'est pas affolé et qui est revenu à la marque et qui a marqué trois buts. Donc oui, ce soir, on est très heureux. Le sentiment globalement ce soir, c'est lequel ? La satisfaction de la victoire ou la frustration de la qualité que vous espériez meilleure ? Non, on savait très bien avant de commencer la compétition que ce serait difficile de déployer notre jeu. Voilà, on sait le contexte africain, il est toujours difficile de faire de belles actions. Et voilà, ce soir, on a les trois points et c'est ce qui compte, je pense. Et voilà, on est heureux, on est heureux qu'à travers la victoire. Et ce qui n'a pas été ce soir, on tâchera de le corriger avec l'ensemble du staff. Mais voilà, ce soir, il faut savourer. On a un match très important contre le Ghana, il va falloir récupérer parce que ce soir, on a puisé énormément dans les organismes. Favoris, ça pèse un petit peu sur les épaules, un peu ? Non, favoris, vous savez, c'est les médias qui le disent. Nous, on sait notre force, nos points forts, nos points faibles. Et voilà, on essaie de prendre les matchs les uns après les autres. Simplement, voilà, on sait qu'on a 40 millions d'Algériens derrière nous. On veut leur donner du plaisir, on a nos familles. Et ce soir, je pense qu'ils peuvent être heureux. Et voilà, on a gagné 3-1 contre une belle équipe de l'Afrique du Sud qui va poser des problèmes dans ce groupe. Merci beaucoup, Sofiane. Yassine, qu'est-ce qu'on retient ? Les difficultés qu'a connues l'Algérie, notamment sur le plan physique, la difficulté de rentrer dans ce tournoi, ou le fait d'avoir gagné qui, du coup, vous fait passer quasiment dans la peau d'un futur qualifié ? Non, bien sûr, je pense que la chose à retenir aujourd'hui, c'était la victoire. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Je pense que le déclic, ça a été le pénalte tiraté de l'Afrique du Sud. Jusqu'à là, on n'était pas très très bien. Voilà, on a sûr qu'au bout, c'est la victoire. Ça y est, maintenant, on est dans la Coupe d'Afrique. On va gommer nos erreurs. On a aussi appris aujourd'hui d'en faire ce premier match. Et voilà, c'est que du plus. Et je pense qu'on aura encore plus de confiance pour le prochain match contre le Ghana. Qu'est-ce que ça fait d'être un joueur présenté comme une future star de cette canne ? Mais ça, c'est avant la canne. Est-ce que ça met une pression particulière ? Est-ce que du coup, c'est plus difficile d'y réussir ? Non, 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 pas du tout. C'est vrai que je n'y pense pas trop. Le plus important, c'est mon équipe, c'est mon équipé, c'est la victoire. Si l'Algérie gagne, on sera tous contents. Et c'est le principal. Tu brilles autant en équipe d'Algérie qu'avec Porto, avec ton club. Le football français te paraît loin, non, aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai quitté la Ligue 1. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un super club avec le... Voilà, aujourd'hui, je suis concentré dans ma Coupe d'Afrique. Et j'espère vraiment qu'on ira le plus loin possible. Merci.